Musique Alors Déby, sur cette problématique du guillot double, avec deux astes simples, tu nous as expliqué que la problématique de l'allongement, créer une fenêtre au milieu, et puis des entassements de végétation d'une baguette sur l'autre. Et donc là, sur cette partie de la parcelle, réfléchis à trouver une solution pour limiter l'entassement, tout en acceptant cet allongement, qui est vertueux pour la plante. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu comment tu as envisagé les choses, et comment tu as construit une stratégie pour accepter cet allongement-là, tout en évitant ces fameux pliages d'une baguette sur l'autre qui posent problème ? Alors la solution qu'on a trouvée, c'est de construire l'allongement unidirectionnel, c'est-à-dire les deux bras dans le même sens, et d'accepter d'allonger un peu plus un côté, pour pouvoir le replier de l'autre côté, et construire en fait tous les bras dans le même sens. Ils vont s'allonger petit à petit, d'ici une quarantaine ou cinquantaine d'années, ils vont se chevaucher, mais ils ne se croiseront jamais. Ça permettrait donc d'accepter durablement l'allongement, tout en évitant ce croisement-là. Ça paraît intéressant, et c'est compliqué à mettre en place. Là, ça fait combien d'années que tu mets ça en place, là, ici ? C'est la deuxième ou troisième année ? Non, là, c'est la première année. La première année que c'est vraiment en place ? Voilà, donc on l'a fait quasiment sur 80% des pieds, et ce qui ne le permettait pas, on a continué à allonger, en préparant le retour l'année prochaine, en se servant de la crotonie de cette plante. Tu peux nous montrer sur un cèpe, là ? On a un cèpe devant nous, tout le rang est taillé comme ça, et sur ce cèpe-là, on voit là, effectivement, tes deux baguettes qui sont pliées dans le même sens, quoi, sur le rang, et ça continue sur les cèpes d'après. Toutes les baguettes sont pliées vers le bas, là. Et donc, on voit que toute cette partie-là, qui était une partie qui, normalement, était vide, se retrouve à être remplie par des sarments. Alors bon, il y a eu quelques petits échecs, là, où celui-là, il s'est fait casser et coupé par la rogneuse en latéral, mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les sarments sont relativement homogènes, et surtout qu'on n'a aucun sarment qui se chevauche, quoi. Donc, tu te tailles comment, alors ? Comment tu as construit ton affaire ? On voit qu'il y a un grand bras qui est long, là. C'est quoi ? C'est une baguette qui n'a pas fonctionné, ou c'est volontaire d'avoir construit ça ? Alors, c'est la baguette de l'an dernier, et au lieu de partir sur les premiers yeux de la baguette, on a cherché à créer cet écart pour octroyer un écart équidistant entre chaque bras de notre guillon. En gros, tu as allongé de la moitié de l'espace disponible pour pouvoir faire demi-tour, et puis, donc, faire ce demi-tour-là, et donc, chaque baguette, tous les ans, sera plié tous dans le même sens. Dans le même sens, on va construire tous les pieds vers la droite, et ça, ça dépendait de l'allongement initial du pied. Là, ici, il n'était pas trop présent, donc il a fallu créer un gros allongement, et des fois, l'écart était déjà fait, donc on a eu juste à retourner dans l'autre direction. Tu peux nous le tailler, s'il te plaît ? Pas de souci. Donc, du coup, il faut repartir sur les premiers yeux qui sont sortis de notre ancienne baguette. Ici, c'est celui-là. Alors, comme la vigne est une plante à crotone, il faut faire attention, vu qu'on n'a pas de courson, il faut être très précis sur la charge pour être sûr que nos premiers yeux sortent, ou sinon, mais l'allongement est un peu trop rapide. Donc, je laisse en dernière position un œil dessous, et trois yeux dessus. Un, deux, trois. Et voilà. Et ici, j'aurai un rameau là, un ici, un ici, un ici, quatre rameaux qui occupent cet espace-là. De l'autre côté, je fais la même chose. Donc, je vais repartir plutôt sur le deuxième, parce que le premier, c'est une couronne. Il faut quand même accepter un allongement d'un œil franc pour permettre un recouvrement. Je coupe le chicot de l'ancienne baguette. Là, je laisse une longueur. et je coupe assez loin. Le premier qui m'intéresse. Un, deux, trois. Et c'est parti. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Après, vous avez vu. Donc, mon dernier... Tu peux me le tenir, bien sûr, s'il te plaît ? Hop. Le dernier rameau qui produit sur cette baguette est ici. Le premier est ici. Il n'y a pas d'entassement. Il n'y a pas de croisement. Et vous voyez que la taille de l'an dernier ressemble à la taille de cette année. Les pieds se ressemblent et sont plus simples aussi à gérer, puisque chaque année, on retaille de la même manière. On a de l'homogénéité sur la parcelle. Donc, dans le temps, durablement, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on aura un bras qui fera demi-tour et qui se relongera dans ce sens-là, année après année. Tout à fait. Voilà. OK. Ça paraît beaucoup plus simple. En même temps, tu prends celui-là, puis après celui-là, puis après celui-là. C'est ça, oui. C'est ce qu'il y a. Ouais, là, ça fait ça. Il est descendant. Là, le demi-tour, il est acceptable. Ouais, à peu près. David, tu nous as montré comment c'était quand c'est mis en place avec ta baguette que tu as allongée pour pouvoir faire demi-tour. Maintenant, j'aimerais que tu nous montres sur ce cèpe-là comment tu construis ce système-là. c'est-à-dire à partir de quel sarment tu prends sur la baguette de l'année précédente pour pouvoir faire demi-tour et comment tu envisages que ce demi-tour-là puisse se faire sans faire un demi-tour trop serré ou se ranguler. En fait, voilà. C'est les questions que je me pose et j'aimerais un peu te voir faire et proposer ça à la vidéo. Alors, sur ce cèpe-là. Alors, de ce côté, très classiquement, on va repartir sur le premier. Et l'an prochain, on repartira sur le premier œil franc du dessous. Et voilà. Et ensuite, ici, il faut créer cet écartement. Donc, on ne cherche pas spécialement à repartir sur le premier mais de créer les à peu près 50 cm. Donc, si j'ai un mètre, en gros, entre chaque cèpe, bon, là, j'ai peut-être un peu moins 90, peut-être. En gros, j'essaye d'avoir 45 cm entre les deux bras ou 50 cm pour pouvoir replier la baguette et avoir le même espace disponible pour les deux baguettes. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. D'accord ? Donc, ici, du coup, les premiers ne nous intéressent pas. Donc, on va les faire sauter. Tu conserves les couronnes ? Tout à fait. Parce que la couronne n'appartient pas au rameau mais à la structure qu'il porte. Voilà. Ici, ce qui est dommage, c'est que celui-là, ce n'est pas bien développé. Peut-être dû à cause du gel, je pense, parce que normalement, c'est le dernier bourgeon qui exprime la crotonie. Moi, ce que je ferais, c'est un petit retour pour se préparer pour l'an prochain. Et je ferais ma baguette sur celle-là. Ah, tu ne ferais pas demi-tour ici ? Tu n'es pas à la bonne distance ? Pour toi, la distance doit être un peu plus éloignée, c'est ça ? Oui, ça peut être une solution. Ce n'est pas obligatoire, on peut se dire. La distance, c'est bonne. Mais je me dis que si je peux gagner quelques centimètres, la continuité de mon pied est au bout. Ça peut être une solution, mais la première solution était la bonne. Aussi. Ça a été bonne. Ok, hop, voilà. Et si je fais un retour, je peux laisser un peu plus de charge si je veux, mais il ne faut pas trop charger non plus. Parce que là, on voit quand même qu'au niveau vigueur... Il n'est pas très puissant. Non. Parce que là, ça t'en fait quand même un, deux, trois, quatre, cinq, six, juste sur ce côté-là. C'est vrai que peut-être il faut peut-être en enlever un petit peu. Donc, on va enlever celui-là. Celui-là n'enleve pas spécialement finalement puisqu'en fait, il ne va pas nous servir. Donc, on va faire comme ça. Et hop. Voilà. Ça peut être une solution. Ok. Et donc, c'est à partir de ce ramoula l'année prochaine que tu repars vers là ou celui-là, si celui-là est pas mal et qui te permet de couper ta baguette ici en conservant sa couronne l'année prochaine. C'est ça. Ok. Bon, ça semble être pas si compliqué que ça en fait, finalement. De passer du guillot comme ça double bidirectionnel à un guillot double unidirectionnel, ça paraît pas très compliqué. Effectivement. Non, il faut juste garder les rameaux sur le dessus pour en faire le demi-tour. Voilà. Et si c'est pas possible de le faire la première année, continue à construire normalement les pieds. Et comme la vigne est à Crotone, du côté où on allongera, on aura les plus beaux bois. Alors, on va réaliser ce demi-tour sur un des deux côtés pour construire l'unidirectionnel sur un cèpe où c'est pas encore réalisé pour que vous compreniez comment on le fait. Montrez que c'est simple en fait à réaliser et qu'il faut simplement trouver le bon écartement entre les futurs bras. Alors, sur ce cèpe-là, on a ce côté-là qui ira toujours de ce côté. On va pas changer de sens. On va simplement supprimer l'ancien chicot, supprimer l'ancienne baguette. Alors, vous voyez, je le fais un petit peu long. Je laisse un chicot un petit peu long ici parce que le premier effran était assez proche. Et si je vais couper en dessous, pour moi, le chicot sera un peu trop court pour empêcher la déshydratation trop rapide des vaisseaux. Il faut laisser un peu un chicot pour que les gommes et l'étile fassent le travail de bouchage pour le printemps prochain. Puis après, ici, je vais aller chercher le premier œil qui sera en dessous bien placé. Celui-là, pour moi, il est trop vers le bas. Je vais pas le conserver. Je vais conserver celui-ci pour l'année prochaine. Celui du dessus m'intéresse pas puisque de toute façon, l'année prochaine, je veux celui-ci. Donc là, je vais pouvoir en laisser un ici, deux ici et trois ici. Donc supprimer les deux bourgeons qu'il y a en trop ici et ici. Coupe un peu long. Voilà, ce côté-là est réalisé. Maintenant, c'est de l'autre côté que ça nous intéresse. Sur le cèpe, on va de nouveau couper le chicot de la baguette précédente et devoir faire demi-tour suffisamment, de manière suffisamment éloignée pour qu'on puisse utiliser l'espace ici et boucher cette fenêtre. Donc on va supprimer les courçons, les, pardon, les sarments ici sur le dessus, bien sûr, en conservant leur couronne de manière scrupuleuse. Voilà. Et c'est avec cette partie-là et celui-ci qu'on va faire demi-tour et venir installer notre deuxième baguette que l'on va plier elle aussi dans le même sens. Alors vous voyez, les deux baguettes sont pliées toutes les deux dans le même sens et puis on va pouvoir installer la charge pour l'année prochaine. Alors là, je vais me poser la question quel est le bourgeon qui sera mieux orienté pour l'année prochaine ? Celui-là, il est en dessous. Pour moi, ça ne va pas. Celui-là, il est sur le dessus, il est un peu sur le côté. Bon, on pense qu'on pourra quand même bien faire demi-tour. Ben, celui-là me va bien et puis après, je vais enlever celui-ci qui revient dans le rang en laisser un ici en laisser un de nouveau ici ou ici. Ben, peut-être que celui-là il est déjà au-dessus de celui-là donc c'est peut-être celui-ci que je vais conserver et donc supprimer après les bourgeons qui sont en trop. Donc on en a trois ici. Alors celui-là aussi, je le supprime, je vais oublier. Un là, un là et un là qui me feront la baguette de l'année prochaine sur lequel on pourra faire vraiment demi-tour une bonne fois pour toutes. On a un écartement qui est à peu près cohéent entre les deux baguettes, un espace similaire d'une baguette à l'autre et on a donc nos deux baguettes pliées dans le même sens. C'est une espèce de taille en dab dédicace à Usain Bolt. C'est une taille qui est gagnante de manière systématique puisqu'on empêche les problématiques de fenêtrage au milieu, on répartit la charge et on accepte durablement un allongement unidirectionnel sur tous nos cèpes qui viennent s'allonger de manière homogène, tous dans le même sens. Sous-titrage ST' 501